La question des banlieues est un vieux problème, si j'ose dire, puisque dès le XIXe siècle, on a commencé, notamment en France, à reléguer vers la périphérie la population des plus pauvres en restructurant notamment Paris avec Haussmann. Les personnes qui habitaient dans les centres-villes se sont retrouvées reléguées par les différents programmes urbains qui ont été développés. Ce n'est pas une nouvelle question, c'est une vieille question qui a des aspects nouveaux. Là-dessus, on a eu une grande période de croissance industrielle qui a été la période des Trente Glorieuses, 1945-1975, où on avait furieusement besoin de main-d'œuvre, puisqu'il y avait peu de gens qui étaient nés dans les années 1920, donc en âge d'être actifs à l'époque. On a vu les effets de la guerre de 1914. Et donc, le problème numéro un, c'était le problème de main-d'œuvre. Donc, on a fait venir des immigrés pour travailler dans ces usines qui profitaient de la croissance économique et qui n'avaient quasiment aucun logement. Même les Français avaient de gros problèmes de logement. Donc, peu à peu, ces immigrés se sont installés dans des bidonvilles autour de la capitale, mais aussi autour des grandes villes françaises. Et ça a donné lieu à ce qu'on appelle la question des banlieues. Alors, en fait, ces personnes qui vivaient dans les bidonvilles ont été progressivement, disons, qui construisaient elles-mêmes ces fameux grands ensembles, qui sont aujourd'hui nos banlieues, en fait, ont été progressivement délogées de leurs bidonvilles par un plan de résorption des bidonvilles qui datait de Chabon-d'Helmas en 1969. C'était une sorte de verrue autour d'une vie qui s'annonçait comme plus moderne pour l'ensemble des Français. Et cette politique de résorption des bidonvilles a consisté à loger souvent les migrants qui habitaient dans ces coins dans ce qu'on appelait des logements provisoires qui étaient faits pour durer 20 ans, qui étaient des immeubles construits à la hâte, de mauvaise qualité. Mais comme on pensait à l'époque que l'immigration était provisoire, eh bien, loger les gens dans du provisoire, ça ne choquait personne. Et puis, progressivement, alors, ces banlieues qui étaient modernes, qui offraient quand même, il ne faut pas l'oublier, le confort, ce que n'avaient pas souvent ni les bidonvilles, ni le logement vétustre des centres-villes, ont été délaissés par la population ouvrière ou par la jeune classe moyenne qui habitait des endroits comme Sarcelles, par exemple, qui étaient le symbole de la modernité avec vie d'ordure, salle de bain, cuisine, eau chaude, tout ce qui est les symboles de la vie confortable aujourd'hui. Et puis, ces banlieues aussi, elles étaient faites pour des gens qui avaient des voitures. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on pensait que l'avenir, c'était la voiture et donc que l'ouvrier moyen ou que le jeune qui démarre dans la vie mais qui appartient à la classe moyenne avait une voiture. Et donc, c'était ce qu'on appelait des banlieues dortoirs. Et puis, ces gens, à la faveur d'une politique du logement très développée à l'époque, ont accédé à la construction de maisons individuelles et ont délaissé les grands ensembles. Et progressivement, on a repeuplé ces grands ensembles par la population immigrée qui avait quitté soit les bidonvilles, soit les centres-villes urbains et qui, ayant des nombreuses familles, se trouvaient très au confort, si j'ose dire, dans ces logements qui n'étaient pas trop vieux, qui n'étaient parfois pas de très bonne qualité, mais qui avaient été habités pendant 10, 15 ans par des nationaux. Donc, dans les années 80, on arrive à une immigration qui occupe de plus en plus ces banlieues urbaines autour des grandes villes françaises, entre autres. Et progressivement, la population qui était une population ouvrière qui allait au travail tous les jours, s'est retrouvée en chômage parce qu'il ne faut pas oublier que les années 80, c'est aussi la désindustrialisation. Et la fermeture de l'immigration en 1974. Donc, les gens ont fait venir leur famille et ils se retrouvaient au chômage. Donc, on arrive dans le contexte d'aujourd'hui où on a à la fois des jeunes issus de l'immigration qui sont des Français, qui sont eux-mêmes confrontés au chômage, même s'ils ont été beaucoup plus scolarisés que leurs parents, et qui sont en proie à des discriminations diverses, et qui, en même temps, il ne faut pas oublier que les années 80, c'est aussi l'émergence de l'islam dans l'espace public, tentée par des formes d'une offre d'islam diverse qui est proposée par, non seulement, un financement qui vient des pays du Golfe. La crise pétrolière, elle a eu pour effet de rendre beaucoup plus riches les pays producteurs de pétrole qui ont pu financer l'islam à distance, et notamment les associations musulmanes, mais aussi confrontés à toute une organisation de la petite délinquance ordinaire autour de la drogue. Donc, on en arrive à la crise actuelle des banlieues où on a à la fois une population vieillissante, de migrants, souvent qui se sont retrouvés au chômage, de longue durée, une population française encore plus âgée d'ouvriers pauvres, et puis des jeunes sans emploi qui sont à la fois tentés par des carrières parallèles, qui sont autour de la petite délinquance et de la drogue, majoritairement, mais aussi autour de l'islamisme radical. Et puis aussi, quand même, il ne faut pas oublier que la majorité ne sont ni des musulmans radicaux, ni des délinquants emprisonnés, ce sont des gens qui arrivent à sortir plus ou moins de ce monde ouvrier et qui accèdent progressivement à des métiers de service et à la classe moyenne malgré les difficultés. Donc, le vrai problème qu'on a en France autour des banlieues, c'est un questionnement autour duquel on n'est pas très au clair, mais qui est autour de deux questionnements républicains. Le premier, ce serait une politique élitiste en disant, on sort les meilleurs et on va les accompagner, ce qu'on fait à Sciences Po, par exemple, on donne des bourses, ils ont un examen spécial d'entrée et on va les accompagner dans leur parcours universitaire très sélectif, avec un tutorat pendant leur première année de scolarité. Donc, on sort les meilleurs, mais il y a d'autres politiques, des classes prépa dans les banlieues, ce qui a été créé à Sergi-Pontoise, etc. La possibilité de préparer les grandes écoles en trois ans au lieu de deux. Donc, on sort les meilleurs. Donc, ça, c'est une approche élitiste de type Troisième République. Donc, on propose des filières particulières pour ceux qui sont prometteurs d'après les critères scolaires. Deuxième idée, donc ça, c'est plutôt l'approche de l'élitisme républicain, la méritocratie à la française. Deuxième idée, qui est tout aussi républicaine, mais très différente, c'est la démocratie participative. On va essayer de densifier les banlieues en offrant des emplois sur place. Donc, on crée des facilités pour les entreprises qui vont s'installer sur place. Et puis, on va développer la vie associative, les commerces, etc. pour essayer de maintenir les gens sur place en les faisant participer à la vie de leur commune. Sauf que ça ne marche pas toujours très bien. Et en France, on hésite entre les deux formules sans jamais avoir été au bout ni de l'une ni de l'autre. Alors que le vrai enjeu, c'est de permettre aux gens de sortir des banlieues. La politique des banlieues, c'était surtout une politique du logement et qui ne s'est pas beaucoup intéressée au parcours des individus. Et si on s'était intéressé, si aujourd'hui, on s'intéresse plus à l'individu, on fera de grands progrès et aux familles, etc. par rapport à une politique qui était essentiellement axée sur le logement parce que c'était des politiques municipales menées par des maires qui cherchent à être réélus et qui voulaient donner une autre image de leur banlieue. Alors la question des banlieues, ce n'est pas seulement une question française, c'est une question internationale, c'est une question très européenne aussi mais qui touche beaucoup d'autres pays qui ne sont pas en Europe avec des formes différentes. Il ne faut pas oublier que le côté périphérique de ces banlieues en France est très spécifique à la situation française dans d'autres villes, par exemple à Berlin, autre que Paris, c'est plutôt en centre-ville aujourd'hui qu'on trouve les Turcs, par exemple, et pas nécessairement dans la banlieue qui ont récupéré des quartiers ouvriers abandonnés au centre de Berlin dans ce qui était hier, dans la période du mur, la limite entre Berlin Est et Berlin Ouest, donc on avait ce genre de situation qui existe toujours, donc ça peut être des centres-villes, de même qu'à Londres, par exemple, la partie orientale de Londres est une partie traditionnellement populaire qui est aujourd'hui très métissée, où on a des configurations qui ressemblent à celles des banlieues, on a eu des émeutes autour de l'islam, mais aussi autour des discriminations, de l'emploi, etc. Donc, ce n'est pas uniquement une configuration des grands ensembles comme on a en France. D'autre part, les populations peuvent varier. En France, on a surtout une population majoritairement maghrébine et africaine ou des dom-toms dans ces banlieues, notamment dans le dit département 93, le 9-3, mais dans d'autres endroits, ce sont des Pakistanais, des Sri-Lankais, et ailleurs, ça peut être des Turcs ou des gens qui viennent comme en Italie, par exemple, du Sénégal, qui viennent également d'Égypte, qui viennent d'autres endroits. Donc, les nationalités sont différentes, les lieux d'installation dans ces fameuses banlieues qui peuvent être des centres-villes sont également différents, mais les problèmes sont les mêmes. Les problèmes, c'est l'irrégularité du séjour, c'est l'économie parallèle, c'est la stratification du marché du travail dans des niches ethniques, c'est la tentation de l'islamisme radical parfois, c'est également des phénomènes identitaires exacerbés, et bien sûr, la délinquance, petite et moyenne, autour de la drogue essentiellement, mais aussi d'autres formes de déviance. Donc, c'est un phénomène qui est lié au défaut des politiques d'intégration et au fait qu'on n'a souvent pas assez pris au sérieux le fait que l'immigration allait s'installer, on a trop considéré que c'était quelque chose de provisoire. Merci. 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 Merci.